Voilà, on est déjà à la mi-année et les marchés financiers sont bien loin de refléter l'apocalypse économique que certains prévisionnistes nous annonçaient pour 2023 au début de l'année. On va faire le point ce soir avec Simon Plante, gestionnaire de portefeuille, conseiller principal de gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale. Bonsoir, M. Plante. Bonsoir. On va d'entrée de jeu pour mettre la table, regarder ce qui s'est passé avec les principaux indices boursiers, ceux qu'on suit souvent. Par exemple, le S&P 500, le Nasdaq, l'évolution de ces indices-là, quand on va regarder les courbes, on a en jaune le S&P 500. C'est une progression de 16,5 % en six mois pour les six premiers mois de l'année, le Nasdaq, 40 % à peu près. Quel bilan vous faites quand vous regardez ces courbes-là? Déjà avec la ventilation, on a déjà un indice qu'on a eu une période haussière dans le marché, mais ça n'a pas été général. Ça a été très niché dans un secteur, une certaine taille, donc les titres de technologie. Puis on parle de très grandes sociétés ou de méga-capitalisation qui ont vraiment été les coqueluches où les capitaux ont migré. Si on regarde les chiffres même de plus près, le S&P 500, c'est les 500 plus importantes sociétés inscrites en bourse aux États-Unis. Les 15 plus importantes au niveau de leur taille ont progressé en moyenne de 35 %. Donc on voit le rendement similaire à ce que le Nasdaq a affiché parce que c'est très technologique, ces sociétés-là. Puis en fait, 85 % du rebond est expliqué par ces fameux 15 sociétés-là de très grande taille. Bon, alors on comprend que c'est vraiment pas généralisé, mais on comprend que c'est en hausse et de manière assez soutenue, après une année 2022 plutôt pénible pour les investisseurs. Là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Parce que 2023, on a eu les banques centrales avec des hausses de taux. On a eu un secteur bancaire qui a frôlé la crise aux États-Unis. Qu'est-ce qui maintient la confiance? Je pense à un certain soulagement de la part des investisseurs. Parce que lorsqu'on prenait le son de cloche, le pouls des investisseurs vers la fin de l'année dernière, le pessimisme était très élevé. Il faut remonter à la crise financière de 2008 pour trouver ce genre de tempérament-là de l'investisseur. La prudence était vraiment de mise. Par contre, comme vous l'avez dit, on a eu quand même des enjeux au niveau des banques américains. entre autres, un plafond de la dette à négocier. Mais finalement, le pire, ce n'est pas matérialisé. Puis entre-temps, ce qu'on observe, c'est que dans une certaine mesure, la médecine des banques centrales fonctionne parce qu'on voit tranquillement l'inflation baisser. On est encore au niveau de 3,5 %. On n'est pas au niveau de la cible de 2 %, mais on voit un certain progrès. Puis finalement, l'année dernière, ce qu'on disait, certains disaient, c'est que finalement, Jérôme Powell avait mentionné que l'inflation était transitoire. Et on disait qu'elle était permanente. Mais lorsqu'on déballe les chiffres, on peut voir qu'effectivement, il y avait une portion d'inflation qui était transitoire. Donc, devant ce soulagement-là, les investisseurs ont commencé à retourner dans le marché vers certaines thématiques qu'on vient de parler. Oui, thématiques techno, entre autres, vous le disiez. Dans le secteur des techno, on pensait par contre que toutes les grandes entreprises qui avaient été vraiment la locomotive des gains au début de la pandémie, on pensait qu'elle finirait par manquer de carburant. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ce rebond des techno en particulier depuis six mois? Il y aurait deux thèmes qui me viennent à l'esprit. Premièrement, c'est qu'on observe, c'est que malgré la hausse de taux d'intérêt, le consommateur, la consommation reste relativement robuste. Entre autres, une des raisons, c'est les salaires. Les salaires en moyenne sont plus de 15 % élevés par rapport à 2019. Donc le consommateur peut absorber cette hausse-là. Donc des produits de consommation, pour la vente en ligne, par exemple, certains réseaux sociaux tirent une bonne portion de leur revenu de ce genre de tendance-là. Ça, ça se maintient. Puis à travers ça, évidemment, on a vu des nouvelles thématiques qui amènent un certain enthousiasme de la part des investisseurs quand on parle au niveau de l'intelligence artificielle générative. Oui. Est-ce que... Bon, on a l'impression effectivement que ça a fait grimper des titres de grands géants vraiment très pointus dans ce secteur-là. Est-ce que c'est une bulle, ça, l'intelligence artificielle, dans ce créneau-là? Est-ce que c'est ce que vous observez? Je ne dirais pas bulle parce que dans l'environnement qu'on a actuellement, on est loin d'avoir un comportement euphorique de l'investisseur. Il y a un certain scepticisme devant tout ce rebond de marché-là. Les investisseurs sont très prudents. Donc on n'a pas d'investisseurs qui embarquent dans le secteur parce qu'ils ont peur de manquer le bateau. On a eu des bulles dans le passé. On peut penser au Canada dans le secteur du cannabis, avec les crypto-monnaies, les NFT, la bulle au début des années 2000 qui a éclaté. Ce n'est pas le genre de même comportement. Puis dans ce rebond-là qui est assisté au niveau des prédictions du potentiel de l'intelligence artificielle, c'est entre autres la société NVIDIA qui justement, elle, a vraiment affiché une croissance de ses ventes pour le prochain trimestre. Donc potentiellement, ça peut se justifier ce genre d'évaluation-là si la tendance se maintient qu'on vient d'observer dans les trois derniers mois. Est-ce qu'on est donc agressif dans notre positionnement pour les six prochains mois ou après des gains importants de 40% pour le Nasdaq, on prend un pas de recul et on n'est plus prudent? Je pense que la thématique qu'on vient d'observer, peut-être va s'essouffler, on va atteindre un plateau. Peut-être qu'il y a d'autres catalystes intéressants. Ce qui va amener le marché à croître, il y aurait deux facteurs qui me viennent à l'esprit, entre autres, c'est si finalement on voit un scénario d'atterrissage en douceur. Peu de prévisionnistes s'attendaient à un atterrissage en douceur. On parlait beaucoup de récessions relativement sévères. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas encore vu. Puis un autre facteur qui pourrait aider, qui pourrait même amener une croissance dans d'autres secteurs, dans d'autres catégories d'actifs, c'est si on observe que finalement les banques centrales, en particulier la réserve fédérale, met sur pause sa hausse. Je ne m'attends pas à des baisses cette année, mais si finalement on voit un peu plus clair, ça va rassurer la communauté d'investisseurs. Entre-temps, l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait peut-être freiner cette vigueur-là? Il faut se rappeler que pour que la bourse augmente, il y a différents facteurs. Soit qu'il y a des multiples qui prennent l'expansion. Puis c'est difficile de voir ça quand les taux d'intérêt sont élevés puis vont rester beaucoup plus élevés qu'est-ce qu'on a connu dans le passé. Puis en parlant de taux d'intérêt, maintenant, c'est qu'il y a des alternatives raisonnables. Dans le passé, les capitaux migraient beaucoup vers la bourse parce que les taux d'intérêt étaient tellement faibles. Vous faites référence aux obligations. Oui, exactement. Puis le dernier point, je mentionnerais, c'est l'expansion des marges de profit. Depuis 10 ans, les compagnies au niveau du SDP500 ont des marges de profit qui ont augmenté de 90 %. J'en doute que ce soit le cas. Bon, on va suivre ça avec vous pour la fin de 2023. Merci beaucoup, Simon Plameau. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI-RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada